La vérité, c'est que beaucoup de musées qui ont ces collections s'interrogent aujourd'hui sur leur place au sein d'un musée universel, considérant leur importance dans la politique artistique. Je crois qu'il y a un double mouvement, je dirais, d'intérêt, et à la fois, quelquefois aussi, il faut le reconnaître, de répulsion pour les arts de l'islam et pour l'islam en particulier, que notre devoir, c'est d'expliquer, c'est de dire, c'est de montrer la face lumineuse de cette civilisation et tout ce qu'elle a apporté de façon indubitable au monde. Et c'est ce que nous essayons simplement de faire avec ce nouveau département des arts de l'islam. Donc les enjeux sont multiples, mais c'est des enjeux de compréhension qui sont très, très, très forts. Le reste, c'est aussi un engouement, je dirais simplement, qui est une question d'histoire du goût pour les arts de l'islam, que je lis comme quelque chose de relativement nouveau. On l'a eu très fort au XIXe siècle, notamment à la fin du XIXe siècle, lorsque certaines grandes collections ont été créées. On retrouve, je trouve, aujourd'hui, cet intérêt, qui est un intérêt parfois simplement esthétique pour les arts de l'islam, mais qui joue aussi son rôle dans leur redécouverte et dans la place particulière, je dirais, qu'ils ont au sein du musée universel. On a effectivement, du côté du Louvre, un point de vue qui est un point de vue très spécifiquement lié à l'histoire des collections. C'est une chose qu'on a trop niée au Louvre, comme si les objets venaient de nulle part et qu'elles n'avaient pas été auparavant collectionnées par telle ou telle ou achetées dans telle ou telle condition. Cette question-là est fondamentale. Cette question de provenance, cette question de contextualisation des objets, pour moi, quelque chose d'essentiel, sur lequel on a été trop discret, voire complètement indifférent par le passé. Donc ça, c'est aussi une nouvelle façon, en quelque sorte, de regarder les arts de l'islam. Et je crois que le Louvre, en rassemblant, je dirais, deux collections, qui sont deux collections distinctes, mais qui, d'une certaine façon, par les collectionneurs, ont la même origine, la collection du musée des arts décoratifs et la collection ancienne du musée du Louvre, doit repenser, effectivement, avec un point de vue qui est aussi un point de vue français, et légitimement, je dirais, un point de vue français, doit repenser cette collection. Notre volonté, c'est de faire partager la beauté, la grandeur, l'intérêt, la nécessité, je dirais, de connaître et de savoir quelque chose sur les arts de l'islam, par l'ensemble, non seulement des Français, mais je dirais, par l'ensemble des visiteurs du Louvre. Alors qu'ensuite, qu'il y ait des liens de familiarité, de proximité, avec, effectivement, les visiteurs qui sont musulmans, je crois que c'est quelque chose qui peut être intéressant, qui peut être intéressant, mais c'est certainement pas l'unique objectif, je dirais, en matière de public de ce département des arts de l'islam.